Je m'appelle Emmanuel Casarero, je suis conservateur du patrimoine et président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac a été créé en 2006 de présenter les collections ethnographiques qui depuis très longtemps étaient dans les collections nationales en France de manière différente. L'idée du Quai Branly c'est de créer un lieu de dialogue entre les cultures. Alors moi j'ai découvert les collections parce que j'ai fait un travail d'inventaire des collections kanak qui sont conservées dans le monde entier et il se trouve que j'avais trouvé une photo d'un objet kanak qui était réputé avoir été prise au Mexique et quand je suis venu pour la première fois à Mexico j'ai demandé où on pouvait voir cet objet et à l'INA ils m'ont dit c'est probablement au musée des cultures du monde et c'est comme ça qu'on est rentré en relation avec le musée des cultures du monde et qu'on a découvert la très belle collection qui s'y trouve. D'habitude les collections sur les cultures du monde sont plutôt en occident dans le nord et le fait d'avoir une culture, une des collections importantes au Mexique montre qu'il y a eu un intérêt aussi ici. Je pense qu'une exposition comme celle-ci c'est d'abord une découverte, une invitation à aller au-delà de sa propre région et donc c'est un pas vers quelque chose de différent. Cette exposition c'est une rencontre assez exceptionnelle finalement puisque ça permet de faire dialoguer les cultures d'Océanie au travers de deux collections, celle qui est à Paris et celle qui est à Mexico et d'offrir en cela au public aussi un aperçu de la diversité culturelle de cette région du monde. Merci. 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 Merci.